Le système de subvention alimentaire de l'Egypte est basé sur des cartes de rationnement pour les personnes à faible revenu. Elles comportent près de 20 articles alimentaires pour chaque famille. Plus de la moitié de la population bénéficie de rations alimentaires. Toutefois, le système de subvention rencontre beaucoup de défis. Le défi pour les citoyens est de devoir attendre pendant des heures dans des files d'attente pour leurs rations, de les forcer à utiliser seulement les produits sur les cartes de rationnement et avec la quantité et la qualité disponibles. Pour le gouvernement, cela pose des défis car les magasins prennent les produits subventionnés et les revendent au prix du marché en faisant des profits illégaux. C'est une forme de corruption. C'est pourquoi le gouvernement pense plutôt donner de l'argent que des subventions alimentaires. L'avantage du paiement en espèces, c'est que les citoyens prennent l'argent pour acheter ce dont ils ont besoin sans restriction. Ils ne sont pas forcés de prendre ce qui est sur les cartes de rationnement et les choses dont ils n'ont peut-être pas besoin. Pour le gouvernement, cela permettrait d'économiser des milliards de livres sur le système de subvention. La collecte et la distribution des produits subventionnés sont une procédure coûteuse. Ensuite, cela fermera la porte de la corruption car tout le monde prendra le montant alloué en espèces sans aucun échange illégal avec des produits et des biens. Un système plus simple. Les Égyptiens ont des réactions mitigées sur cela. Le paiement en espèces est mieux car il nous permet d'acheter les produits dont nous avons besoin et non ce qui est disponible sur la carte de rationnement. Les cartes de rationnement, c'est mieux car si on vous donne de l'argent, vous achèterez des produits à des prix plus élevés, donc l'argent ne couvrira pas beaucoup de produits. L'idée doit encore être discutée au Parlement. L'idée n'en est encore qu'à ses débuts, donc aucun détail n'a filtré, mais pour les experts, même si c'est approuvé, il faudra quelques années pour que le gouvernement adopte le nouveau système de paiement au lieu des cartes de rationnement.